Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Avis Rapide. Donc aujourd'hui un avis rapide sur Godfall. Un jeu sorti en même temps que la PS5 en activité sur cette dernière. Un jeu de chez Gearbox. Donc le jeu se lance sur une magnifique cinématique. Profitez-en parce que c'est quasiment la seule cinématique que vous aurez en cours de jeu. Donc l'histoire est somme toute basique. Vous êtes trahi, vous êtes laissé pour mort. Vous décidez de vous venger parce qu'en plus celui qui vous a trahi a décidé de prendre la place des dieux. Et donc il va falloir le combattre pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Voilà pour l'histoire. Donc il s'agit d'un jeu de combat et de récupération d'objets. Des objets vous allez en récupérer à ne plus savoir qu'en faire et à en vomir. Côté combat par contre là on est quand même franchement assez pauvre. Aussi bien au niveau du bestiaire que du nombre d'adversaires que l'on croise en cours de partie. Il vous arrivera souvent de faire des longues zones. Sans rencontrer le moindre adversaire. Les cartes sont plus ou moins un mélange on va dire entre monde ouvert et chemin tout tracé. Et voilà donc pour la carte. Les cartes ne sont pas immenses et en plus vous reviendrez en fait généralement sur les mêmes zones. Et ces zones vont s'agrandir petit à petit au fur et à mesure des missions. Côté équipement vous récupérez pas mal d'armes. Donc il y a différents types. Épée et lourde, épée à deux mains, double lame, marteau, hache, etc. Vous pourrez débloquer au fur et à mesure un certain nombre d'armures. Donc il y a 12 armures si je ne dis pas de bêtises à récupérer. Que vous construirez en fait en récupérant différents éléments que vous lutterez en cours de game. Chaque zone ayant ses propres lot spéciaux à récupérer. Au niveau des combats, on a différents types d'attaques. Mais il n'y a pas vraiment ici de code à faire pour varier les combats. Donc on a attaque légère, attaque lourde. On a quelques attaques spéciales et un bouclier que vous pouvez lancer qui vous servira à vous défendre. La possibilité de faire un évitement également. En cours de jeu, vous pouvez débloquer différentes compétences et améliorer vos armements. Au niveau de l'armement, vous looterez un peu partout des armes et équipements de différents niveaux. Comme dans tout jeu, allant de basique à légendaire. Et vous pourrez améliorer ses équipements en cours de jeu. Donc voilà, au niveau des combats, les combats ne sont pas spécialement difficiles. Généralement, les groupes d'adversaires sont assez petits. Un, deux, trois, de temps en temps un peu plus. Vous avez, comme ici, certains monstres. Donc celui qui a l'espèce de gros marteau, on va dire. Ben voilà, c'est ceux à viser en premier. Parce qu'en fait, ils vont vous empêcher de tuer les autres s'ils réussissent à activer leurs compétences. Vous avez également un peu plus difficile à tuer les adversaires avec les boucliers. Certains ont une sorte de déplacement dans l'espace, etc. Mais dans l'ensemble, les adversaires sont assez faciles. Vous aurez également, à certains moments, des petits moments style donjon, on va dire. Où vous avez, en fait, des adversaires qui arrivent. Vous devez résister un certain temps. Et plus vous résisterez, plus vous tuerez d'adversaires. Plus ce que vous récolterez comme récompense sera importante. Donc voilà, un jeu, somme toute sympa, mais qui ne vaut franchement pas 70 ou 80 euros. L'acheter en promo, comme il l'est pour l'instant, c'est très bien. Un jeu à faire, ben voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Un petit jeu facile, où il suffit d'avancer, tuer et récolter ce qu'il vous faut pour vous améliorer. Et à faire, par exemple, en attendant la sortie d'un gros jeu, si vous attendez, par exemple, un jeu qui doit sortir d'ici quelques jours. Et que vous n'avez rien d'autre à faire. Donc voilà, un jeu, je vais le noter, parce qu'il a des beaux graphismes quand même. Je vais lui donner une note de 13 sur 20. Côté histoire, ben voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Côté, ben voilà, pour tout le reste, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Le jeu est beau, et facile à prendre en main, et ne demande pas, n'a pas une grande difficulté. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, d'activer les notifications et de vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir et merci.